Je crois que je vais passer au français pour la raison que les communications qui vont suivre, je crois, seront données en français. Et tout d'abord, la première d'entre elles, par Carole Filière, que je vais présenter brièvement, enfin que je vais présenter. Donc, ancienne élève de l'ENS de Lyon et membre de la Casa de Velázquez de Madrid. Elle est maître de conférences à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et a été précédemment directrice du Centre de traduction, interprétation et médiation linguistique de l'Université Toulouse II. Elle est spécialiste de littérature et de traduction 19e et 20e siècle. Elle a créé et dirige la revue de traductologie, la main de Thoth, théorie, enjeux et pratiques de la traduction qui est accessible en ligne. Ses recherches portent sur l'ironie, l'esthétique ironique, les médiations culturelles et artistiques, la traduction et la retraduction et s'intéressent actuellement aux prose poétiques et poèmes en prose. Entre autres travaux sur l'ironie et les formes du réalisme, elle a publié de nombreux articles sur des traducteurs et médiateurs culturels, En tant que traductrice de romans contemporains et de poésie de langue catalane et castillane, elle vient de publier aux éditions Bruno Doucet, une colombe si cruelle, recueil rassemblant les poèmes en prose, des prose poétiques et des fragments de Federico Garcia Lorca, en partie inédit en français. Et on ajoutera à une liste de publications importantes, les plus récentes d'entre elles, dans le même domaine, Lorca, également la question de la traduction et du poème en prose, dialogisme et retraduction des poèmes en prose de Federico Garcia Lorca, dans un chrissol dialogue et dialogisme à apparaître en 2021, et les poèmes en prose de Federico Garcia Lorca, création d'une disparition dans la revue en ligne Hispanisme, numéro 14, en 2020. Donc je vais lui laisser la parole avec plaisir sur une ponencia, une communication qui a pour titre «Una grieta en la mejilla » ou « La blessure de la prose ». Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation, merci Zoraïda, merci Encarna, Encarna, à qui le debo mucho, parce que j'ai traducido textos, grâce à ses travaux éditoriales. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vous propose une réflexion stylistique qui part d'une image, «Una grieta en la mejilla », qui se trouve dans le plus court des poèmes de New York, le moins poétique, selon certains, et je reviendrai sur le terme poétique, « Asesinato » sous-titré « Dos voces de Madrugada en Riverside ». Ce poème pour deux voix creuse l'espace textuel de Poeta en Nueva York d'une grieta en la mejilla, apparemment anodine, mais suffisante pour que le cœur de la victime sorte tout seul de sa poitrine, dès lors que l'aiguille a percé suffisamment les chairs et creusé sa voix jusqu'au cœur de l'être pour trouver son cri. Le mouvement de la ligne est alors celui du creusement, quand la grieta se fait grito, dans une écriture violente du présent qui met en scène la mort en train de survenir, et l'on songe aux formes de la simultanéité dans d'autres textes lorquiens, comme le llanto por Ignacio Sánchez-Méjillas, qui unit l'heure de la blessure dans l'arène et celle de l'infection assassine. À la cinco de la tarde, la muerte pusso huevos en la herida. L'expressionnisme lorquien de la joue blessée, de la joue fissurée par le cri, tout autant que par la pointe du couteau, rend possible plusieurs lectures métapoétiques. Ce poème s'ouvre comme une blessure dans une succession de lignes poétiques inédites, entre vers, récits dramaturgiques et prose. Il incarne une voie de rénovation du lyrisme qui questionne les limites entre les formes poétiques au sein de Poeta en Nueva York. Il met en lumière l'instant limite par excellence, celui de la perte de la vie, de la voix et son expressivité dans le poème. Il met en évidence ce qui fissure l'unité du moi, du poème. Si de très nombreux poèmes en prose et de Nueva York fonctionnent comme des mises à mort et des revendications dans le même instant de la vivacité de la voix poétique, celui-ci a le mérite de créer une scène vocale où le cri et l'acte poétique sont simultanément dédoublés et vivifiés, le tout dans une revendication formelle de l'indistinction entre prose et poésie, au sein d'une dramaturgie vocale, puisqu'il s'agit, comme l'a dit Soraida, d'un dialogue performatif qui repose sur un dédoublement à plusieurs niveaux. Celui de la voix lyrique entre meurtrier et assassin, celui de la reprise et réécriture immédiate de l'acte mortel au sein du même tissu textuel. Les quatre vers qui constituent à eux seuls un poème interne sont inchassés dans une scène vocale qui associe la parole au geste. Sous son apparente simplicité, ce poème, tout comme la prose à laquelle on l'associe, est donc bien complexe. Dans le trajet d'une blessure que je vous propose de suivre aujourd'hui, je vais d'abord m'intéresser aux formes de la grieta et de la mejille. Puis, je m'efforcerai de me placer en el borde de la herida, comme disait Lorca à propos du duende, dans une approche qui associera les poèmes de New York et les poèmes en prose. Enfin, si j'ai le temps, je vous proposerai quelques pistes de réflexion sur l'entaille et l'étreinte, pardon, sur le brisé et le liant de la ligne poétique chez Lorca. Pour commencer cette analyse, je procède de la même façon que pour une traduction, c'est-à-dire que je m'interroge sur les mots et sur leur étymologie. Comme l'indique la rae grieta, provient du latin crepita, le participe passé de crepare, qui est traduit par crepitar ou estallar. Avant même de m'interroger sur l'essence du terme, je sais qu'en français, nous disposons du mot crepiter, issu de la même racine, crepare, qui signifie rendre ou faire entendre un son sec, craqué. Ce retour au cœur des termes est primordial. Il fait entendre un bruit, un craquement, un crissement, un crépitement au cœur de la grieta, qui est défini en espagnol comme endidura, dans des corps solides, des corps vivants, ou comme menace pour tout solide et toute unité. Ce qui m'intéresse, c'est ce bruit sec répété du craquement qui accompagne la fissure, soit l'instant sonore de la déchirure dans les textes. De même que l'idée de menace, de péril encouru par ce qui relèverait d'une unité, du moi, du monde, de la forme textuelle. Je m'interroge. S'il y a brèche, qu'est-ce qui peut advenir dans la grieta ? À quoi la grieta peut-elle laisser l'espace et le temps d'advenir ? Vous l'avez entendu. J'ai employé en français les termes de fissure et de déchirure, de brèche, d'ouverture. Je pourrais aussi parler de craquelure, de cassure, de lézarde, de cavité, de faille, de fente, de creux et de croue. Je pourrais également parler de crevasse, qui à l'idée de creux, associe celle de la mort éclatant contenue dans le verbe crever. Tous résonnent dans les textes de New York et dans les poèmes en prose, avec leurs os qui craquent, leurs cris, leurs chairs découpées, leurs formes désarticulées. Et la joue alors, vous me direz, elle est cette surface pleine, cette place douce qui appelle le toucher, la caresse, le baiser, cette partie du visage sur laquelle s'impriment les états intérieurs et qui révèle les émotions dans sa couleur. Mais elle est également cet espace du corps sur lequel coulent les larmes. Elle peut aussi être marquée violemment. Et l'héritage de Victor Hugo n'est pas loin si l'on songe au personnage de Gwynplen défiguré dans L'homme qui rit, signe de la défiguration, de la perte de l'image et du rire mauvais. Or, chez Lorca, il n'y a qu'une des deux joues qui se voient marquées. Une dissymétrie que l'on retrouve dans ses portraits. Je songe à Amor Intellectualis dont le visage porte une marque sur la joue gauche, à Marinero Paramaterial Nupcial où la rose qui sort de l'œil gauche semble une cicatrice. De même, je pense à Busto de Hombre Muerto où l'on voit la tige et les feuilles d'une rose absente sortir de l'œil gauche et courir sur la joue. D'autres joues sont marquées, voire découpées dans Marinero de la mort où deux lignes partant des yeux coupent les joues en deux. Dans Arlequina Hogado où la joue est découpée et fragmentée et qui rappelle les saints Sébastien Lorquien. Deux dessins attirent enfin mon attention car ces deux métaphores linéaires sont étroitement liées à la composition des textes qui nous intéressent. Dos figuras sobre una tumba qui présentent un réseau de veines partant du visage et le découpant en deux. Dessins associés à la section introduction à la muerte. et Eridone L'Alba à la joue droite bien abîmée dédiée à Rafael Pérez Barradas dont les écrits théoriques sur le vibrationnisme et le simultanéisme ont marqué Lorca qui entretient un échange créateur riche avec lui en 1927 au moment où il écrit ses poèmes en prose. Un autre élément symbolique et structurant peut compléter cette première approche de la joue blessée. Il est identifié par Utemio Martín dans son analyse de l'identification qui a lieu très tôt entre le jeune Lorca et la figure de Jésus. Le critique se fonde sur deux anecdotes. La première est que Jésus comme Lorca délaisse aisément le travail manuel pour suivre des yeux le mouvement des fourmis. Et la seconde repose sur le souvenir d'un orage que le jeune Lorca transpose en expérience vécue par le Christ dans son poème dramatique « Cristo ». Selon son frère Francisco la joue de Federico surpris par un orage a été définitivement marquée par un éclair. Ce qui aurait été interprété par le jeune homme hypersensible comme une marque divine comme un message à lui seul adressé en tous les cas comme un lien certain avec le Christ. À ces éléments il faut ajouter celui du serment sur la montagne qui propose plusieurs lignes de conduite dont le fameux « Dar la otra meria » « Tendre l'autre joue » qui sont passés dans la langue commune. Ce programme lu à tort comme un signe de passivité est en fait une invitation à la résistance qui si elle ne prend pas la forme d'une dénonciation violente comme celle embrassée à son retour à New York par le sujet poétique « Dio denuncio » repose sur le même principe de retournement de la situation. En effet les coutumes juives imposaient de ne pas utiliser la main gauche impure et la gifle méprisante se devait d'être faite du revers de la main. Par son « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite tant lui aussi l'autre » Jésus imposait à l'agresseur un contact avec l'intérieur de la main réservé aux égaux ce qui visait à contester la légitimité de son geste à l'interpeller pour qu'il prenne conscience de l'injustice commune. Or, la joue peut apparaître comme espace de paix et de réconciliation chez l'orca comme dans en tout infancie et menton. Aïe, léon, aïe, furria del cielo, te dejare pas faire et mis mercilies. Le recueil new-yorkais présente très peu d'occurrence du terme grieta. Hormis son emploi dans l'assassinat, nous le retrouvons seulement sous sa forme substantive dans « El rey de Harlem » qui propose tout un réseau sémantique sur la fissure et le creux. D'abord, parce que les premiers mots exposent l'énucléation des crocodiles par le roi des noirs et parce que la nuit s'impose ainsi « Tenia la noche una endidura y quietas a la mandra de marfil. » Or, les noirs ne sont pas appelés à fissurer les murs de leur prison mais à s'élever au-dessus d'eux dans un mouvement ascendant car « Rendijas » y « Grietas » ne leur apporteront que davantage de peine. Le verbe « Quebrarse » apparaît, lui, quatre fois. Il est associé à la fluidité des larmes et du sang de façon isolée dans « Paisaje de la multitud queorina » et dans « Nascimiento de Cristo » ou bien combiné dans « Poema doble del Lago Eden » et vous avez les citations ici. Il est également employé dans la saisie de la ruine des maisonnées et des corps meurtris par le cancer dans « El niño Stanton » qui présente une occurrence du verbe conjugué et une de l'adjectif. La brèche alors produite dans le corps textuel laisse jaillir le flux du sang. Enfin, l'adjectif est employé à deux reprises afin de matérialiser les corps brisés des animaux sacrifiés sur l'autel de la métropole dans une contamination qui gagne le monde dans New York « Officina y denuncia ». Puis il réapparaît à la fin du recueil dans « Pequeño Vals Bienes » lorsque fait mention de « Este vals de quebrada cintura » qui peut sembler innocent si l'on songe à la taille pliée par le mouvement ondulant de la danse ou à la marque d'une taille fine mais qu'il est moins pour celle qui a traduit et qui se rappelle une autre taille brisée celle du premier homme croisé par le voyageur le narrateur lyrique de Santa Lucia et San Lázaro « Un hombre sectionado brutalmente por una farfa ». Le motif de la joue quant à lui est étroitement associé à un autre motif celui de l'œuf. On songe alors aux deux vers de Vuelta de Paseo où apparaît « Este blanco rostro de huevo del niño ». Ce poème qui ouvre intentionnellement le recueil sur l'affirmation paradoxale de l'assassinat du sujet poétique se termine sur la vision d'une succession de trébuchements contre ses multiples visages le tout après l'évocation de la compagnie des êtres souffrants et brisés mais aussi des joues intactes de l'enfant innocent. Cet œuf intact et lisse incarne la pureté de l'enfance non souillée dont l'histoire est encore à écrire à inscrire sur sa surface blanche. Cette image gagne d'autres espaces comme l'azur du ciel dans Norma et Paraiso de los Negros. Es pour l'azul crujiente, azul sin un gusano ni una huella dormida, donde los huevos d'avestruz quedan éternos y déambulan intactas las lluvias bailarinas. L'association est semble-t-il immédiate entre la pureté du ciel épargnée par les verres où les traces s'assoupissent et marquent de l'inconscient et la coquille intacte, ici celle des plus grands œufs possibles, les œufs des autruches. Mais il ne faut pas oublier qu'au sein de cette image lisse et apparemment parfaite, le bleu du ciel est crujiente. Il introduit la possible ouverture de la brèche, son expression sonore aussi. L'œuf qui ne présente véritablement qu'une seule joue indifférenciée est selon moi l'un des motifs de l'inquiétante étrangeté l'orquienne. Encarnal a très justement signalé sa volonté de révéler le siniestro dans Poeta Nueva York. Or, inquiétante étrangeté est la traduction qui a fait date de Marie Bonaparte. On pourrait traduire également le concept allemand par inquiétante familiarité, l'étrange familier ou les démons familiers, ce qui a le mérite de réintroduire la présence du daimon socratique, guerre étranger au duende de l'orca. Or, qu'y a-t-il de plus familier qu'un œuf et de plus étrange lorsqu'il est détourné, voire tout simplement quand on pense au mystère de sa dualité entre surface et double substance interne, créatrice de vie, celle qui a notamment fasciné Dali au point de susciter de multiples saisies artistiques, picturales ou architecturales. L'œuf peut parfaitement incarner ses moments étonnants et synchrones de la pureté, de la salissure, de la surface et de la profondeur. Également, le moment où le familier est fendu par l'inquiétant. En cela, l'orca est assez proche de Lewis Carroll qui a recréé le personnage d'Umti-dumti. Je songe ainsi à son autoportrait publié, ce qui n'est pas anodin, avec son poème en prose « Amantes asesinados » en 1931. L'inquiétant « Rostro ovalado » de l'orca se compose d'une seule ligne créant un signe infini vertical transformé par la contorsion des mains qui dédouble le visage et laisse apparaître un second visage avec une seconde paire d'yeux en blanco, vide. Ces derniers nous rappellent la nécessité de voir autrement que l'orca formule notamment dans son texte sur Sainte-Lucie. Quand à ses yeux de sainte, il substitue non plus les yeux bleus offerts par la Vierge, mais une paire de lunettes. La stylisation de la ligne fait signe entre système nerveux réticulaire et l'unas grietas sur les joues du poète. Une forme ovoïde qui, chez les deux créateurs, accompagne une revendication esthétique. Pour Lewis Carroll, la question est de savoir qui est le maître des signes. Pour l'orca, elle est celle de la logique poétique au cœur de sa nouvelle façon spiritualiste. L'orca n'est liée ni par le verre ni par l'arbitraire inconscient du signe qu'il associe au surréalisme. Il est parfaitement conscient de la maîtrise des métamorphoses de la ligne et du signe ainsi que des symboles qu'il leur associe. Le poème en prose La gallina illustre ce phénomène de l'inquiétante familiarité. Sous l'apparence d'un récit anodin Quento para niños tontos, l'orca propose un récit poématique qui joue des ressorts des berceuses. Il s'agit de herir pájaros soñolientos, en l'occurrence, les poules, et c'est la lune qui s'en charge, elle qui met des clacs au poule lors des nuits d'hiver. Or, pour qu'il y ait clac, il faut une joue, et la poule est immédiatement associée à l'oeuf puis à la joue, car les motifs sont rizomatiques chez l'orca. Elle odiava la ligne poétique entre l'oeuf, la main droite de celui qui offense, la joue pleine et parfaite de l'offensé. Le créateur peut comprendre le rire qui en résulte, tout comme les poules qui en sont les victimes, car elles sont liées au duende, celui à qui l'orca nous dit de faire appel pour comprendre un poème sans l'analyser. Cependant, la perfection de la joue appelle la marque de la gifle, le creux laissé par la claque, dans un éclat sonore et une belle image rendant la musicalité du minuscule. Tenían las crestas llenas de escarcha y los piojitos tocavan sus campanillitas électricas por el hueco de las bofetadas. Cette inquiétante familiarité ressurgit dans Fábula y rueda de los tres amigos. Le poème brôde ses motifs autour de la blessure et reprend dans une énumération à la prosodie prosistique de nombreux éléments des poèmes en prose, dont le pecho turbado por las palomas, qui entre en écho avec la référence au romancero gitano dans le même texte. Lorca a rarement recours à des formulations théoriques, mais il le fait avec le terme norma, que l'on trouve présent sous sa forme coercitive dans un titre, Norma y paraíso de los negros, et sous celle d'une ligne d'amour inédite dans tu infancia menton. Ce terme pievo apparaît déjà dans la nadadora submergida. Es preciso romperlo todo pour que les dogmas se purifiquen et les normes tengan un nouveau temblor. Il apparaît aussi dans la muerte de la madre de Charlot pour exposer le fond de l'estétique de Chaplin, celle de pleur n'est d'une logique poétique de la souffrance qui lui est propre. En ninguna estétique se a usado le llanto de cette manière tan pura. Le llanto a toujours été une conséquence. Charlot fait le llanto causer, faune isolée, sans relation avec le thème qui le produit. L'allant redondre, l'allant en soi-même. Le poème évoque le visage de la mère décédée de l'acteur qui ne porte aucune marque, ce qui l'oppose radicalement à son fils, incarnation christique, qui dans son art pleure et fait pleurer. Charlot, tout comme Pierrot, porte sur la juliette la trace de ses larmes. Or, le rire est abondant et les pleurs sont rares parce qu'il creuse le visage et menace de détruire l'intégralité de l'être. El que llora se gasta como un sirio, todos son avarros y sus lágrimas por esta razón. Et Charlot, lui, fait don de ses pleurs aux poissons rouges. Les entrega su llanto sin norma, su llanto recién cuajado en los cristales por donde resbala. La fissure doit être rendue visible, le cri doit être rendu audible dans une saisie dynamique qui porte le champ et les giacs. La recherche n'est donc pas celle de la surface, mais du creux dans la surface, de l'entaille sur la joue. Ainsi, la voie poétique s'écrit-elle à la fin de 1910, «No preguntarme nada, e visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío». et «Nocturno del hueco» est ici un poème clé. La recherche du profil serein conduit toujours à la perception de la marque de la souffrance. Le lecteur y lit la simultanéité entre la joue épargnée et la joue blessée. «Algun perfil de la blessure où se joue la mise à mort de Jean-Baptiste dans le poème en prose de Goiathion del Bautista transforme les matériaux externes de la scène, l'opposition entre ellos et elles, le match de foot entre les rouges et les noirs, l'indifférence du public davantage attentif au but décisif qu'à la décollation du prophète. Il transforme tous ces matériaux externes en une scène intériorisée, une arène mentale qui semble presque une mise en abîme de la joue et du creux qu'elle porte en son sein. Ainsi, la seconde partie du poème, par l'effet répétitif du retour du prénom « yo » associé au distique, crée un double mouvement de pointe et de circularité qui rend sensible cette psychomachie conçue à partir d'une intériorisation de la ligne. Alors qu'on lisait dans le poème en prose une scène transmise par un narrateur lyrique extérieur « La cabeza del luchador celeste estaba en medio de la arena », le poème propose par une réélaboration du corps sacrifié mais vivant une plongée dans l'arène du moi en el circo del frío sin perfil mutilado pour los capiteles rotos de las mejillas de San Graal. La nécessité d'éviter la surface sans heurts apparaît clairement dans Santa Lucia et San Lázaro où après l'évocation du martyr de Lucia alors que ses yeux reposent inutiles et morts sur un plateau l'hostilité du monde est métaphorisée par l'ongle qui blesse et qui ouvre les chairs. La voix poétique refuse la tranquillité des agates et la nudité sans ombre de la méduse. Elle revendique la meurtrissure et elle le fait dans l'affirmation de la nécessaire opposition. C'est en ce sens que je vous propose d'interpréter le changement de prénom du narrateur lyrique d'Amantes Asesinados. Si Hierra nous a révélé que le premier prénom choisi était Emilio ce dernier se nomme finalement Luciano. Lucia ? Non. Je décompose le prénom. Il s'agit pour moi d'un avatar du poème comme Antilucía non pas seulement pour rejeter l'impact esthétique des idées objectives et froides de Dali et affirmer le pouvoir créateur de l'émotion ou bien pour nier la forme de religiosité incarnée par les appareils d'optique de l'Église mais surtout comme forme d'hétérodoxie ontologique et poétique. Ce prénom comme l'insertion du poème en prose dans le recueil est pour moi un signe du négatif pas dans la stricte opposition binaire au positif mais comme signe de l'opposition dialectique du geste dénonciateur. Cette expérience aussi esthétique que vitale est comme résumé d'un poème double du lago Éden. Je sais l'usure plus secrète qui a un vieux alfiler oxydé et je sais l'horreur d'un œil despiert sur la superficie concrète du plâton. La grandeur n'est alors de la lucidité de celui qui ose regarder l'entail voir au travers d'elle. L'alerte à laquelle nous convive Ciudad sin sueño est celle qui consiste à ne pas sombrer dans l'endormissement, à soulever les toits du monde et à regarder les yeux grands ouverts ou dotés du monocle ironique du diable qui apparaît dans Santa Lucia comme dans le diable boiteux de Le Sage imitation de l'Espagnol Diablo Cojuelo de Guevara qui propose un diable bien moins maléfique et une percée des mystères de l'esprit humain. Car éviter l'endormissement ne signifie pas éviter le rêve mais plutôt regarder le théâtre intérieur de l'esprit au travers du rêve en taille dans la joue des jours éveillés. Alla un panorama de ojos abiertos et amargas liagas incendies. La traversée de ces plaies ardentes est une mort partielle où l'on entend le cri-cri des marguerites. Ce cri-cri est le crissement étymologique de la grieta, l'instant sonore de l'ouverture des chaires, le bruit de l'ongle sur la surface de la joue et du cristal. Il est aussi celui du couteau qui tranche les chaires tendres du cou des enfants dans la décollation des innocents. Il est aussi le bruit méthodimique des mots cuchillo, filo, navaja, répété par les voix qui viennent se plaindre et visuellement tranchées dans la chair de la narration de la décollation du baptiste. Il est également celui des dents animales, des mandibules des insectes qui creusent le corps. Ce n'est pas un hasard si dans Luna y Panorama de los Insectos apparaît la seule occurrence de crepitar, le verbe racine de la grieta, dans le chancry des insectes qui viennent dévorer le visage de celui qui porte le poème. La violence de l'ouverture de la peau rend possible l'avènement de la voix dans le cri puis dans le chant. En effet, comme nous le rappelle la oda Walt Whitman, tout repose sur les bonnes questions à poser. La quête de l'ange dans Fureur et mystère dans Fureur et mystère lorsqu'il écrit « Au cours de la lutte si noire et de l'immobilité si noire, la terreur aveuglant mon royaume, je m'élevai des lions ailés de la moisson jusqu'au cri froid de l'anémone. » Si les anémones, comme nous le dit sont les fleurs du rêve, c'est un lien onirique où le plaisir se mêle au cauchemar qui associe les motifs. La lune s'impose, la brûlure affleure, l'ouverture des cordes, la joue de l'œuf laisse sourdre le cri et le chant. C'est le cri du coq qui naît du départ des anémones du songe, tel qu'on peut le lire dans Dans un mouvement de départ du rêve qui laisse place à la réalité, un mouvement qui est aussi celui de la brodeuse lorsqu'elle puise dans l'âme du coq vivant pour broder le coq effigie. La surface est rejetée au profit de l'entaille, de la griffure, de la trace du piqué de l'aiguille, tout comme est rejetée une prose uniquement caractérisée par son absence de relief, sa platitude. Elle s'offre au lecteur dans un jeu de brisants et de points, de coupures et d'entailles qui perturbent la surface. Les poèmes en prose sont ainsi marqués par de multiples coupes et blessures qui remettent en cause les idées reçues sur la prose comme flux ininterrompus, comme fluides dotés des vertus unificatrices et prolixes du liant. La prose poétique de Lorca est désarticulée, traversée de vénures, de cassures et de serpents, tel celui qui vient zébrer le torse de Socrate à la fin d'arbre de surprise. Una culebrilla roja il y a également ces éclairs qui viennent marquer les surfaces les plus anodines, telles la cravate du voyageur dans Santa Lucia, un realissimo esquema mortale, la mortale, ponia mi corbata initiales de mito. Ces textes intègrent dans leur structure singulière, de par la déconstruction des attentes narratives, le jeu de décomposition des paragraphes, de surprises syntaxiques, d'enchassements de formes brèves au sein de formes elles-mêmes caractérisées par leur brièveté, une esthétique agonique que Lorca théorise dans sa conférence sur le duende, celui qui ama al borde de la herida y se acerca a los sitios donde las formas se fonden en un alelo supérieur a sus expresiones visibles. Les textes mettent en scène le duende dans leur approche de la mort violente et les échos formels et thématiques sont nombreux avec notamment les poèmes de la section 6 Introduction à la muerte qui proposent des réécritures ou des résumés poématiques de séquences en prose lyrique. Le vent des choses nouvellement créées rendues possibles par l'écriture marquée par le duende est alors celui qui porte les cris comme dans la double scène sonore d'Assassinato. La recherche de Lorca porte sur la fusion entre le moment de la coupe et de l'ouverture de la forme dans une apparente contradiction puisque la coupe détruit la forme première la déforme dans l'élasticité rompue de la prose dans la plasticité du ver libre sans la tuer cependant puisqu'elle lui donne une nouvelle existence hybride. En cela l'entaille est vivifiante comme pouvait l'être dans les poèmes en prose ce que j'ai nommé les entailles programmatiques ces incises qui viennent trancher dans une prose déjà désarticulée par un jeu de retour à la ligne et d'un linéa surprenant. Quelques éléments de Nadadora vont me permettre de préciser mon propos dans ce poème en prose qui prend l'apparence d'une chronique mondaine revisitée par notre poète est évoquée la liaison tumultueuse entre le narrateur lyrique et la comtesse cette comtesse qui dans la deuxième partie du texte est retrouvée au matin assassinée sur la plage une fourchette d'absinthe plantée dans la nuque Le texte s'ouvre sur une remarque ironique « Yo he amado a dos mujeres que no me querían y sin embargo no quise degollar a mi perro favorito » Une remarque qui semble prendre à rebours les violences daliniennes avant de laisser rapidement place à la vision d'un amour fait d'entails et d'étreinte Domine alors la vision de coups transpercés « Yo tenía un bisturi atravesado en mi garganta y ella un largo pañuelo de seda » Une image qui sera reprise dans « Danza de la muerte » où on voit ses animaux muertos traspasados par les espadres de la luz et cette gacela con une siempre-viva en la garganta La liaison amoureuse se panoui dans la violence et nous commençons à discuter « Je me fais un arraignasse en la frente et elle con grande stress partait le cristal de sa mejille donc nous abrassons Les blessures que chacun se inflige dans l'amour sont le prélude à l'étrante tout comme les entalles programatiques qui viennent creuser le récit poématique sont le prélude à une rénovation de la forme poétique entre le cri et le chant entre la prose et le vers incarné par exemple dans « Suicidio en Alejandria » dont la structure mimétique visibilise le brisé et le liant de la forme nouvelle Ce poème en prose se décompose de deux séries formelles 11 paragraphes courts déliés les uns des autres mais formant une unité pseudo-narrative complexe séparée par un double compte à rebours partant de 13 et 22 et descendant jusqu'à 1 et 10 avant de proposer une flèche dans la succession finale des numéros décroissants qui se superposent à la noyade des amants Le texte s'ouvre sur le jet d'une tête coupée qui brise le plateau du bureau dans un geste violent et destructeur qui donne à voir la nécessité de la rénovation de l'office poétique A cette coupe correspond de façon décalée mais tributaire d'une grande logique poétique les coupes imposées par les numéros qui fractionnent le réel et qui fractionnent le texte tels des objets autonomes qui se déplacent en son sein ce qui est accentué par le premier paragraphe Passava un automobil y era un trece Passava otro automobil y era un veintidós Passava una tienda y era un trece Passava un kilómetro y era un veintidós La situación se hacía insostenible Había necesidad de romper para siempre L'instant qui précède le suicide des amants est d'ailleurs celui de l'appel au baiser à l'étrante Bésame sin romperme la corbata Bésame Bésame Ce poème à la prose découpée fait entendre le trébuchement ce fameux tropiezo qui rend possible l'envol dans Cielo Vivo Propiezo asilante por la dura et termina fija y amor al fin sinal Amor 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 Isil Il le fait entendre car la somme des numéros exposés est toujours impair Le décalage musical à la Verlaine s'impose non pas comme seul effet sonore mais comme acte visuel avant-gardiste sur la page Si le vert impair est devenu le gage de la musicalité dont se revendique la prose à compter de Baudelaire car la musique jusqu'alors se pensait dans l'harmonie du père et de la symétrie l'horcan s'empare de cet élément pour créer un rythme inédit dans son poème en prose afin peut-être de mettre au jour cette prose assez souple et assez heurtée si paradoxale que Baudelaire appelait de ses voeux Une rénovation lyrique qui s'impose notamment dans le déconcertement des formes et des attentes du lecteur dans Amantes Asesinados por una perdiz qui a légitimement sa place dans le recueil new-yorkais Heureusement le texte est présent dans l'édition proposée par Andrew Anderson Il incarne la poétique de la joue brisée Il est la trace de la blessure de la prose dans le recueil alors même qu'il intériorise dans une habile mise en abîme formelle la relation agonique entre prose et vers La structure de ce poème en prose surexpose la désarticulation et la réarticulation le brisé et le liant des formes dans un dédoublement entre les parties identifiées comme narratives et celles qui sont associées au poème Or le transfert du lyrisme des unes aux autres est continu et il se situe précisément dans le lieu de la coupe du point de broderie entre les deux formes C'est particulièrement sensible dans l'émotion qui naît de leur contiguïté grâce à la répétition des termes que vous voyez à l'écran qui viennent terminer un mouvement dit poétique et commencer un mouvement dit prosistique Contrairement à ce que l'on pourrait pressentir d'une revendication d'un amour sans limite ce qui est en jeu dans le texte au cœur même de l'expression cosmique de l'amour c'est plutôt c'est plutôt l'amour des marginaux dans les marges dans les limites dans les cassures d'où les effets d'union entre la prose et le brisé des vers avec leur découpe cubiste des corps saisis dans leur étreinte charnelle grâce à l'enchassement de ces espaces visuellement identifiés comme poétiques par le lecteur au sein d'un espace textuel en prose tout aussi fractionné les termes merriezquierda jouent alors le rôle de pivot de point de broderie et de contact entre les deux formes qui structurent cette nouvelle proposition poétique et cette étreinte brisée dans sa structure versifiée et prosistique rend possible l'émotion poétique comme la création lyrique dès lors que peuvent surgir les larmes qui vont laisser sur la joue la trace permanente de la douleur ces larmes qui le font d'autant plus qu'elles sont rattachées ici à Renoveva la figure fabuleuse et historique de Sainte-Geneviève généralement représentée par les larmes qui couvrent ses joues et qui permettent à sa mère aveugle de recouvrer la vie pour conclure parce que j'ai déjà été très longue je souhaiterais évoquer deux derniers points qui seront développés dans l'article le premier concerne la rélaboration du concept d'image par Lorca dans sa refonte de la prose poétique et le second le concept de ligne poétique à la juxtaposition hasardeuse sur une surface héritée de l'autre et amont Lorca préfère la création lucide du choc par le poète celle des lunettes et de l'imperméable gaffas et guardapolvo au fond d'une valise vide pour créer esta delicada harmonia dont le trébuchement grammatical fait signe le trajet de la blessure de la prose enfin est une piste à explorer dans l'étude des lignes poétiques telles qu'elles apparaissent dans les textes de New York et je reprends ici la formule de Francisco López Estrada nourrie par les considérations de Damaso Alonso sur Neruda et par ma pratique de la traduction parfois un seul changement de ligne typographique marque la différence visuelle et de tempo entre un poème en prose et un poème de New York et tout le travail de la traduction est alors de respecter cette prosodie changeante et les unités d'intuition qui structurent les textes à elle la traduction de rendre visibles et audibles les points de broderie qui réunissent les bords de la blessure de la prose dans la nouvelle forme poétique pour permettre à la lumière de surgir de ces textes tel le rayo de luz violenta que se escapaba de la rive merci beaucoup merci beaucoup